Nous sommes aujourd'hui à l'heure du démarrage du notaire pour notre pays. Cette affaire qui a fait en sorte que notre pays soit visité par le premier pour l'État militaire qui puisse avoir reçu un sentiment de tout le fait que l'État, à l'heure où l'État militaire, nous les Gabonais, nous appelons ça une révolution sanatrice pour les peuples Gabonais. Vous le savez, là, je viens de l'Europe. Je suis arrivé à midi. Quand j'arrive, mes contraires étaient déjà ici. Je l'ai appris et je suis directement ici. Et j'ai trouvé que cette réunion a été vraiment fructueuse. Elle nous a permis d'échanger avec la secrétaire générale. Et nous lui avons dit que le cas du Gabon est incomparable avec les autres cas. C'est un coup d'État ailleurs. Donc, avant, ce n'est pas un coup d'État. Mais s'il veut l'assimilier, ça a un coup d'État. Mais qu'il pense que l'ordre électoral aussi est un coup d'État. Donc, là, c'est la présence de l'Europe d'État. L'Europe d'État qui était déjà consommée. Et l'action des militaires qui ont protégé la population des massacres que nous avons toujours promis. C'est un coup d'État qui doit aussi être considéré pour l'État. Quel est celui qui serait accepté ? Monsieur le Président, on parle de sanctions. Les acteurs politiques ont tenu le même discours que vous. On considère cette action, justement, comme une révolution salvatrice. La société s'éduit par le même discours. Qu'est-ce qui risque d'arriver ? Vous savez, je vous ai dit que je viens juste de parler de l'Europe. Ils ont des principes. Qui, du coup d'État, nous dit qu'automatiquement ce sont les principes. Ce sont les principes. Mais au-delà de ces principes, il y a une réelle. Ce sont quand même des hommes gagnent ces organisations. Donc, nous sommes là pour faire passer notre limite. Le peuple gabonais, c'est un peuple, comme vous l'avez dit, qui a des aspirations, qui voulaient aussi arriver. Pourquoi, quand il y a un bord d'offres électorales, ces sanctions tardent à venir ? Et lorsqu'on est devant une situation comme celle du Gabon, où tout le monde la craint, il n'y a pas un seul gabonais qui ne nous dit pas que ce qui s'est passé est une bonne chose. tout bord politique contre nous. Donc, si ces organisations, si ces États, ils sont pour le bien-être du peuple, mais ils n'ont qu'à s'aligner, dans sa situation, ils peuvent être l'abonnés. Voilà ce que je peux dire. Si c'est pour le bien-être du peuple, les gens s'alignent. Merci. La protection des droits de l'homme, le rôle des plus importantes organisations qui sont des droits de l'homme et de la démocratie. Le régime déchu d'Ali Pongo s'est caractérisé comme, disons, a mis en place, a entrepris des actions, disons, à violer de façon systématique et permanente les droits de l'homme. Donc, il y a des détenus politiques. Nous avons dit effectivement à la secrétaire générale notre préoccupation en ce qui concerne les personnalités, les acteurs de la société civique que nous considérons comme prisonniers politiques. Donc, nous allons dresser une liste, mais de façon générale. Nous voulons vous expliquer ici que nous avons analysé et fait une appréciation de la situation et du contexte qui a prévalu et qui a contribué à la prise de responsabilité par l'État, par l'armée. C'est un contexte qui était marqué surtout par la violation des normes et standards en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne le processus électoral. À six mois de l'élection, le président sortant, appuyé par le Parti démocratique gabonais et les partis satellites de l'opposition, ont entrepris à violer la Constitution, à entreprendre une réforme constitutionnelle, anticonstitutionnelle, opaque, sans associer les forces vives et sans tenir compte des modalités d'adoption de cette réforme, voire référendaire. C'est ce qui a accentué, n'est-ce pas, la crise politique. Il y a quelques-uns, je l'ai dit, à trois semaines de l'élection, ils ont poussé vraiment la défiance politique, le désordre, le mépris des principes démocratiques en reformant la loi électorale. C'est ce contexte-là, ce contexte caotique qui a permis que l'armée puisse intervenir pour arrêter la forfaiture d'un nouveau et de son corps. Donc nous disons que le Gabon ne peut pas souffrir de sensu international. La société civile soutient le processus en cours qui consiste à mettre en place les institutions à place et à reformer l'ensemble des institutions, à avoir une nouvelle constitution pour aboutir à des élections démocratiques, connues, crédibles et transparentes reposant sur les normes et standards internationaux. Voilà la vision du Gabon. Nous soutenons le processus. Ce qui est important pour nous, c'est qu'au niveau de la charte, un certain nombre de choses soient corrigées. Il faut une inclusion de la société civile au niveau du Parlement. Au moins 50% des parlementaires doivent être issus des organisations de la société civile dans toutes ses composantes. Composantes jeunes, composantes femmes, les personnes vivant avec un handicap, les organisations syndicales, les ONG, les associations. toute la panoplie d'acteurs de la société civile doit être impliquée au niveau du Parlement où les lois vont être votées. Voilà. Donc, c'est une préoccupation que nous avons exprimée à la Secrétaire Générale du Commonwealth. La question qui est venue avec l'actualité, c'est donc également la durée ? Oui, oui, oui. Bon, la durée de maintenant, nous avons convenu, et c'est un point de vue qui est partagé par le Commonwealth, que la durée de maintenant ne devrait pas excéder les deux ans. Et tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus de la transition, les acteurs principaux ne peuvent pas se présenter aux élections. Voilà un peu les principes que la société défend, mais nous soutenons le processus mis en place par nous. Olivier, nous saluons son action, son leadership. Nous l'encourageons vraiment à travailler avec la société civile pour que le processus puisse vraiment arriver à son terme et qu'il soit vraiment ce héros qui est célébré, que son nom soit inscrit dans les annales du Gabon. C'est quelqu'un qui a sauvé des vies humaines. Nous allons soutenir le processus dans lequel il est engagé, mais en tenant compte vraiment des intérêts aussi de la société civile, parce que si aujourd'hui l'action sanitaire du général est crédibilisée, c'est grâce à l'intervention, à l'action de la société civile, grâce au plaidoyer que nous sommes en train de faire pour que le Gabon ne soit pas sanctionné. Donc voilà un peu le message que nous avons traduit à la secrétaire générale du commandement. Et les membres de la coalition du réseau des défenseurs des droits humains, dont madame Julie Técouneau, a fait un plaidoyer, n'est-ce pas, à celui de reconnaître, n'est-ce pas, que les défenseurs des droits humains aient une loi de promotion et de protection des défenseurs des droits humains, selon le contexte des Gabonais. Justement, nous avons appris que l'adhésion du Gabon à la loi s'est faite sur la base d'une très faute de la ratification de cette loi. Aujourd'hui, est-ce que vous payez en faveur d'une ratification réelle de cette loi ? Bien sûr, il faudrait bien que nous ayons la ratification réelle de cette loi. Surtout que la loi est correspondante à chaque état. Nous avons été reçus, on a surtout pris acte des propos de la secrétaire générale, madame Scotland. Nous partageons l'expérience, justement, du commandement par rapport à ces situations spécifiques. La secrétaire nous a rappelé qu'il était important, dans pareilles situations, que les autorités de transition donnent suffisamment de garanties pour éviter au Gabon le maximum de sanctions. Au nombre de ces garanties, on doit avoir la représentativité au niveau des organes de la transition, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, surtout le Parlement. Il faut connaître cette coloration. Au nombre de garanties, on a l'inclusion dans la rédaction de la charte de la transition. Nous avons fait constater, effectivement, et elle avec nous, que la charte n'a pas été pensée et rédigée par les forces vives de la nation. Elle nous a rappelé qu'il n'était pas trop tard, qu'elle verra avec les autorités en place, comment procéder à une révision de la charte, de façon à ce que cette révision soit participative, inclusive de l'ensemble des forces vives. Elle a sorti une expression, disons, une charte dans un contexte de transition qui n'est pas validée par les forces vives de la nation. En fait, ça ne pèse pas. Il faut donner de la consistance à la charte en incluant les différentes forces vives de la nation. Ça, c'est ce que nous avons entendu. Et je pense et on espère effectivement que nos autorités entendront également ce message. C'est-à-dire qu'à travers ce message, la secrétaire générale nous a dévancés dans nos attentes. On pensait formuler des choses nouvelles, mais en l'entendant, elle estime que ce sont des principes en France, logiquement, qu'on n'a même pas besoin de formuler, mais qui doivent s'appliquer de façon toute naturelle. Qu'est-ce que vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir ? Déjà, les principes édictés par le Commonwealth des organes, il faut que ce soit représentatif. Parce qu'aujourd'hui, la lecture qu'on a faite de la charte, au niveau de l'Assemblée nationale, en fait, c'est une Assemblée nationale qui est quasi monocolore. Sur 70 membres, on vous dit, 50 sont des partis politiques. 20, ce sont des hauts cadres. Encore que la définition de hauts cadres, elle est vaste. Elle est vague, elle n'est pas assez claire. Et ce sont des éléments qui ont attiré l'attention du secrétaire général du Commonwealth. Parce qu'elle, comme elle disait, après les échanges, elle a un rapport à faire. Mais le contenu de ce rapport-là permettra de convaincre les 56 autres membres du Commonwealth. Est-ce qu'en allant convaincre ces membres, elle ira dire, bon, la charte a été prise, mais rédigée uniquement par les militaires et à l'intérieur, on n'a que des partis politiques. Est-ce qu'avec cet argument, ça peut rassurer le Commonwealth de pouvoir éviter toute sanction au Gabon ? Je ne pense pas, parce que ça donnerait l'image qu'effectivement, ça devient une affaire entre les militaires et les politiques. Je ne pense pas que le Gabon aujourd'hui et la transition a besoin de cette image. Donc nous, on reste fidèles à cet esprit et à ces principes édités par le secrétaire général du Commonwealth. On va les relayer auprès de nos autorités pour demander à ces dernières, justement, de laisser dessus cette feuille de retard. L'autre chose, c'est qu'il faudra définir un chronogramme comme elle a dit. Elle a dit en matière de coût d'État. Au niveau du Commonwealth, c'est maximum deux ans. On comprend par là que si le Gabon souhaite toujours demeurer membre du Commonwealth, il faudra que le Gabon s'engage sur une transition maximale de deux ans. Au-delà de deux ans, il va prendre des décisions, soit retirer le Gabon, exclure le Gabon du Commonwealth, pour prendre d'autres mesures qu'elle nous a évitées de façon échelonée. J'ai profité avec les autres qui étaient présents de rappeler que les femmes soutiennent la transition, puisque c'était le moindre âge par rapport aux violences enregistrant en 2016. Et on a tenu également à rappeler qu'il était important de respecter l'inclusion des femmes à travers le quota de 30%, qui émane d'abord de nos engagements internationaux au niveau des Nations Unies, à travers la résolution 1320 pour le Gabon, à un plan d'action national pour l'année, et c'est le moment vraiment de mettre en œuvre ce plan-là. Et la secrétaire générale du Commonwealth, en plus de toutes les informations qu'elle a pu donner, elle a rappelé qu'effectivement, au niveau du Commonwealth, le quota de 30% est vraiment le quota minimum. Donc, les autres ont déjà donné un grand nombre. Mais vraiment, vous ne savez pas que les femmes soient vraiment incluses que les 30%. Et les femmes sont inquiètes parce que dans la charte, il n'y a nullement mentionné femmes et jeunes. Et les femmes également, en faisant le monitoring parce qu'elles font le suivi, elles ont assisté à la communication d'hier sur les nominations. Aucune femme n'occupe le poste de chef de département. Et le département également des affaires sociales n'a pas été... Donc, nous voulons tout simplement dire que les femmes soutiennent, mais il faut qu'elles soient des actrices. Et sur la base de la résolution 13 en fait, on a l'épiné de la prévention. La secrétaire générale a insisté sur la nécessité de maintenir la paix pendant la transition et après la transition. Et là, les femmes, elles ont un rôle à jouer en tant que médiatrice communautaire, en tant que médiatrice de paix, également en tant que participantes à part entière dans le processus. Donc, la résolution 13 en fait, prévoit la prévention, prévoit la participation, la protection également des femmes et le relèvement. Donc, le Gabon aujourd'hui a eu des acquis en matière d'égalité, des droits. Et nous souhaiterions que pendant cette transition, pourquoi pas aller au-delà, mais que les 30% minimum soient respectés. Merci.